Vous êtes sur RTL. Sont placés en quarantaine, ça va de Milan à Venise. C'est Giuseppe Conte, le président du Conseil des ministres italiens, qui a pris la parole cette nuit dans une salle de presse vide pour 8 minutes de mesure. Tous les déplacements sont interdits à l'entrée et à la sortie des zones concernées. Interdits aussi à l'intérieur, à l'exception de déplacements professionnels vérifiés par la police ou pour des urgences de santé. Sont suspendus également tous les événements sportifs, mais aussi le cinéma, le théâtre, les pubs, les cours de danse, salles de jeu, les bingos, les discothèques. Les restaurants pourront ouvrir jusqu'à 18 heures, mais à condition de pouvoir garantir entre les clients une distance de sécurité d'un mètre au minimum, sous peine de fermeture en cas d'infraction. Voilà le nord de l'Italie placé sous cloche, c'est du jamais vu, symbole de l'ampleur de la situation. Le pape François fera ce matin sa prière dominicale en vidéo et non en public. L'Italie qui annonce le recrutement de 20 000 renforts des médecins, des infirmiers pour ses hôpitaux. Et ailleurs sur la planète, état d'urgence décrété dans l'état de New York, aux Etats-Unis, désormais 76 cas. Un mort en Argentine, c'est le premier en Amérique latine. 27 morts supplémentaires sur le sol chinois annoncé cette nuit. En France, 16 morts, c'est le dernier bilan, dont 12 personnes de plus de 70 ans, 949 cas détectés et toujours deux foyers épidémiques importants. Le Haut-Rhin et l'Oise, où toutes les écoles et les crèches seront fermées à partir de demain matin pour une durée de deux semaines. Pas loin de 300 000 élèves vont rester à la maison, gardés par les parents, les papis-mamies, les nounous. Bref, il faut s'organiser. Illustration avec vous, Maura Djabari à Beauvais, dans l'Oise, reportage RTL. Oui, les heures des filles, les Geoffray, père de deux petites filles. Luna, j'ai 7 ans et demi. Maéva, j'ai 12 ans. En primaire et au collège, le papa n'a toujours pas trouvé de solution. Ça va être un peu compliqué. Même s'il voulait éviter de confier ses enfants aux grands-parents pour les préserver, il n'a pas vraiment le choix. On essaie de se débrouiller comme on peut. Malheureusement, sinon on doit aller travailler. Et si les enfants sont confinés à la maison et que nous de l'autre côté, on est obligés d'aller travailler. On n'a pas trop le choix de s'organiser comme ça. Dorothée va jongler entre la nounou et mamie et les amis pour réduire les frais. Un jour, ça va être long, je pense. La maman de trois enfants ne comprend pas ces mesures, surtout dans cette partie de l'Oise, encore épargnée par le virus. Ce que je ne trouve pas logique, en plus, c'est qu'en fait, il y a le marché, les magasins restent ouverts. Donc pourquoi les écoles ? On est un peu pénalisés, on ne sait pas trop en fait où on va. Toutes les écoles ferment, donc nous, lycée, primaire et la maternelle. Donc que trois enfants, on va faire les occuper pendant 15 jours. Juste à côté, son fils Ronan, lui, cache difficilement son sourire. Quand ça sera fini les 15 jours, il y aura trois semaines d'école et après c'est encore en vacances. C'est la belle vie. Mais le télétravail, c'est pour les grands et les petits. Ronan retrouvera sur le site de son école chaque jour ses cours et ses devoirs. Un reportage RT à la Beauvais dans l'Oise, Morad Jabari, où vous l'avez entendu, les parents ne comprennent pas bien l'utilité de ces mesures entre le stade 2 et le stade 3. Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, pour une séance d'explication. Mais ce qu'on a mis en place, c'est des mesures de freinage sur cette zone. Et le frein, il a trois leviers. Il a le levier des écoles, puisqu'on sait quand même que les enfants qui sont moins symptomatiques, mais qui ont une vie sociale intense et qui n'ont pas forcément la maîtrise des mesures barrières, peuvent être à l'origine d'une dissémination. Le deuxième levier, c'est de dire qu'on évite les rassemblements inutiles. Évidemment qu'on continue à aller faire ses courses, évidemment que certaines réunions se tiennent. Mais plus on est en contact avec des gens, plus il y a du risque que le virus passe d'une personne à une autre. C'est aussi simple que ça. Et troisièmement, on protège au maximum nos personnes les plus fragiles et nos aînés. C'est une période de 15 jours, pas une période indéfinie. Un coup d'arrêt ou un coup de frein donné, comme on le fait avec un extincteur quand il y a un début d'incendie. Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, avec Odile Pouget. Un conseil de défense se tient ce soir à l'Elysée à 18h autour d'Emmanuel Macron. Son entourage assure que le stade 3, ce n'est pas pour tout de suite. Le préfet de police de Paris a décidé d'interdire le mondial du tatouage prévu le week-end prochain à la Grande Halle de la Villette. La présidence de l'Assemblée nationale a annoncé un troisième cas positif dans ses rangs. Une députée LREM de Haute-Garonne, son état général s'étant bien amélioré. Elle est sortie de l'hôpital, elle restera confinée pendant 14 jours à son domicile. Un troisième employé de la RATP, un conducteur de bus du Val-de-Marne, a été infecté à son tour. Les hôpitaux, les cliniques sont déjà mis sous tension et doivent se tenir prêts à déclencher leur plan blanc. À suivre bien sûr, les municipales, c'est dans 8 jours pile. Et la priorité pour les futurs électeurs, c'est la sécurité. Stéphane Carpentier. RTL Matin. RTL Matin. C'est dans une semaine pile le premier tour du scrutin avec des Français qui font de la sécurité la priorité du rendez-vous. Sondage IFOP pour 68% d'entre eux. Le sujet jouera un rôle déterminant au moment de leur vote. Viennent ensuite le sujet de la propreté de leur commune et derrière les enjeux écologiques. L'environnement qui est au cœur de la bataille parisienne entre les trois prétendantes, datie Hidalgo-Buzin. Cette bataille pour l'hôtel de ville de la capitale dans laquelle est engagé Serge Féderbouche, candidat soutenu par le Rassemblement National. Il estime que pour ses trois rivales, l'écologie c'est de la com' un point c'est tout. C'est du baratin, ils parlent d'écologie parce qu'ils ne savent pas quoi dire. L'écologie ça doit être concret, ça ne doit pas être simplement des effets d'annonce. Quand on crée de la congestion comme le fait Hidalgo, on agit contre l'écologie. Tout le monde aime le vélo, moi je fais du vélo, ce n'est pas un souci. Mais ça reste un mode de transport extrêmement minoritaire. Il faut être en bonne santé, il ne faut pas que le temps soit trop pourri, il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas que les charges soient trop lourdes à porter. Donc il faut arrêter de prendre des gens pour des imbéciles. Bâtir une politique de transport autour d'une option totalement minoritaire qui concerne 2 à 3% des déplacements dans Paris au grand maximum, c'est à la fois un mensonge, une une psy et quelque chose d'extrêmement dangereux. Je crois qu'on en a déjà trop fait avec les pistes cyclables. Il y en a certaines d'ailleurs qui sont complètement inutiles, qui provoquent de la congestion alors qu'il n'y a personne sur ces pistes qu'il faudra revoir. Et ça je l'assume parfaitement, il est hors de question d'aller plus loin. Il faut du sérieux dans la gestion des transports à Paris et sortir de cette démagogie à roulettes. Le candidat parisien du Rassemblement National crédité de 4% des intentions de vote dans les sondages au téléphone RTL d'Agathe Landais. La liste de tous les candidats pour les municipales à Paris à retrouver sur notre site rtl.fr. En bref, c'est confirmé par le parquet de Paris après des années de dénégation. Le tueur en série Michel Fourniret a bien reconnu jeudi dernier l'enlèvement et le meurtre d'Estelle Mouzin, fillette de 9 ans disparue en 2003 en Seine-et-Marne. Des aveux en pointillé puisque le parquet ne précise pas si l'ogre des Ardennes a été justement précis sur le déroulé des faits et a livré des indications sur la localisation du corps. Les gilets jaunes, c'était l'acte 69 hier. Plusieurs centaines de personnes rassemblées à Lyon, notamment avec des débordements, des jets de pavés. 24 policiers blessés, des banques dégradées. 7 personnes ont été interpellées. Les sports et le rugby, c'est jour de match pour l'équipe de France. C'est à vivre sur RTL, les temps forts à partir de 16h. C'est Bleu qui rêve de remporter le tournoi des 6 nations et même de signer un grand chelème. Ça passe par un succès en Écosse, donc tout à l'heure. Bleu qui n'ont plus gagné sur place depuis 2014. Le foot d'abord, bravo les filles, elles ont remporté hier soir à Valenciennes. Le tournoi de France après un succès contre le Brésil, un but à zéro. Le foot au masculin, c'est la Ligue 1 et le choc Lille-Lyon ce soir à 21h. En direct dans Soir de Ligue 1 sur RTL. Avant cela, il y aura eu Saint-Etienne-Bordeaux et Rennes-Montpellier. Ce matin, Reims est cinquième au classement après un succès 1 à 0 contre Brest hier soir. Nice est sixième, victoire contre Monaco 2 à 1. Angers a battu Nantes 2 à 0. Toulouse, bon dernier, a encore perdu 2 à 1 à Dijon. 2 à 1 également pour Metz face à Nîmes. Le cyclisme Paris-Nice, ça commence cet après-midi. Le peloton s'élance de plaisir dans les Yvelines. Direction la Côte d'Azur, 78e édition. Et deux Français qui pourraient s'illustrer selon Laurent Jalaber, Pinault et Alaphilippe. Effectivement, depuis 1997 et ma dernière victoire sur le Paris-Nice, aucun Français n'a réussi à remporter le classement général. Et on sent bien que le niveau est là. On sent bien que ces deux coureurs ont pris de la carrure. Ils sont tout à fait en mesure de pouvoir espérer, en tout cas, jouer les premiers rôles sur cette course. Donc il y a une énorme attente autour d'eux, une énorme impression aussi. Je pense qu'il y a une grosse motivation de leur part. Le début de saison, les deux l'un et les deux l'autre ont été plutôt moyen. Ils abordent Paris, c'est finalement avec une confiance qui n'est peut-être pas optimale. Alors Alaphilippe, on voit bien que depuis le début de cette saison, il est allé de coup dur en mésaventure, avec un coup à maladie, avec des abandons. Bref, il n'a pas la confiance qu'il a affichée l'année passée à pareille époque. Je pense qu'il a les moyens de remercier ça très très vite, parce que son tempérament de gagné reprendra le dessus. Le consultant cycliste de RTL, Laurent Jalabert, aux côtés de Nicolas Georgerot, et toute l'actualité sur notre site rtl.fr. Rafale de vent en ce moment, et même de la pluie à Berkplage. Tiens, c'est Laurent qui nous donne l'info sur la page Facebook. Il reste au lit, il va profiter des photos. Ça y est, Isabelle a tout mis, bien sûr, nos petites tronches là, ce matin au réveil. Ce n'est pas un cadeau pour vous. Ce n'est pas facile. On s'accroche, on fait le maximum, figurez-vous. Page Facebook et SMS à disposition.